Peu importe qui a mené cette attaque, c'était d'une ampleur rarement vue de mémoire récente. Plus de 6 millions de barils de pétrole par jour ont soudainement été coupés, ce qui représente près de la moitié de la production quotidienne de l'Arabie saoudite. Les images satellitaires américaines montrent environ 19 points d'impact de drones et de missiles utilisés avec un degré de précision qui, selon Washington, indique que Téhéran est probablement derrière cette frappe. Eh bien, ça ressemble à ça. Nous avons fait de très bonnes études, mais c'est certainement comme ça en ce moment. Et nous vous informerons dès que nous le saurons avec certitude. Le président Trump a déclaré qu'il ne voulait pas d'une guerre avec l'Iran, mais a ajouté que les États-Unis ont une supériorité militaire sur Téhéran. Dans le même temps, l'Arabie saoudite rejette les revendications de responsabilité des rebelles outils contre lesquelles Riyad se bat depuis plus de 4 ans au Yében. Les armes qui ont été utilisées lors de l'attaque terroriste, que ce soit à Abshahish ou à Kouresh, les premières preuves montrent que ces armes sont des armes iraniennes. Et nous enquêtons sur cela. Et nous annoncerons les conclusions. Les premières conclusions montrent que l'attaque terroriste n'a pas été organisée dans les territoires yéménites, comme le prétendent les milices outils. Or, avant ces attaques du week-end, on avait beaucoup parlé de la possibilité que le président américain Trump et son homologue iranien Hassan Rouhani se rencontrent à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Cette possibilité est maintenant considérée comme hautement improbable. Nous ne négocierons plus jamais sur le coup des sanctions. Si Trump estime que les pourparlers sont nécessaires, il devrait prendre des mesures pour instaurer la confiance et faire preuve de respect. Selon de nombreux analystes, l'espoir d'une réduction des tensions dépend maintenant des Européens, en particulier d'une initiative française visant à empêcher l'Iran de continuer à violer le plan d'action global et commun, l'accord sur le nucléaire, que les États-Unis ont déjà abandonné. Il est très important que toute l'Europe épargne l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Depuis, les Iraniens semblent déterminés à rester au sein de l'accord de Vienne sur le nucléaire s'ils obtiennent ce type d'avantages économiques. La guerre ou des attaques verbales, c'est le choix auquel Washington et Téhéran sont confrontés en ce moment. Si Washington fournit des preuves de l'implication de l'Iran dans ses attaques, la pression pour agir ne fera qu'augmenter. L'Iran, quant à lui, en théorie, et peut-être même en réalité, peut également faire monter la pression. D'avoir regardé cette vidéo !